Faites que oui, le dropshipping c'est légal, mais attention, c'est pas quelque chose de pérenne et c'est quelque chose qui est dangereux. En fait, cette personne, au lieu de gagner de l'argent, en fait, elle en a perdu énormément. Si t'as en tête de te libérer du salariat, de travailler 15 fois plus dans le dropshipping, bah vas-y. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le dropshipping et comment il fonctionne ? Alors le dropshipping, c'est le fait de ne pas acheter de stock, de ne pas avoir son stock. Et lorsque t'as un client passe commande sur ton site en ligne, toi tu vas commander directement au fournisseur le produit quand la commande arrive, pour que le fournisseur livre directement ton client sans que toi tu l'aies jamais eu entre les mains et sans que toi tu aies fait ton propre stock. Donc le dropshipping, c'est ça, c'est le fait de déléguer cette partie logistique, mais aussi cette partie où tu commandes directement au fournisseur quand ton client passe commande sur ton site. Quels sont, selon vous, les principaux avantages du dropshipping ? Selon moi, du coup, le principal avantage, il n'y en a qu'un pour moi, c'est le facteur économique, puisqu'on n'a pas acheté son stock. Et donc forcément, les gens qui veulent plus de facilité, démarrer avec moins d'argent à mettre sur la table, choisissent ce chemin de la facilité, entre guillemets, pour le côté financier. Quels sont les principaux inconvénients du dropshipping ? Alors les principaux inconvénients, et d'ailleurs ils sont nombreux, déjà je dirais, premièrement, je ne connais aucun dropshipper qui a une marque qui est pérenne avec les mêmes produits plus de deux à trois mois. Déjà, il faut déjà trouver les produits qui fonctionnent, parce que les dropshippers ont cette réflexion où ils cherchent des produits éphémères, déjà à la mode, qui vont durer une à deux semaines, parfois grand maximum si tu as de la chance, deux à trois mois, si ça fonctionne déjà. Si tu as en tête de libérer du salariat pour travailler quinze fois plus dans le dropshipping, bah vas-y, mais clairement, moi je préfère travailler intelligemment, faire les choses propres, et que les marques, du coup, fonctionnent, on va dire, de manière pérenne dans le temps, qu'on n'est pas tout le temps obligé de mettre de l'énergie à fond, à fond, à fond, à fond. Et ça, dans le dropshipping, bah, c'est inévitable. Il y a cet inconvénient-là, il y a aussi un autre gros inconvénient qui est, pour connaître moi-même des personnes dans mon entourage qui ont déjà fait du dropshipping, ils ont des amis, des proches, ils ont eu des expériences horribles. C'est-à-dire, je ne parle même pas en termes de réussite, puisque c'est des personnes qui ont réussi, c'est-à-dire à part des gros résultats financiers en termes de chiffre d'affaires, c'est ok, mais il leur arrivait des dingueries. C'est-à-dire, j'ai une connaissance qui s'est lancée dans le dropshipping et qui a fait assez rapidement des gros chiffres. Donc, la personne, elle était contente, etc. Donc, encore une fois, elle ne gérait pas son stock, elle n'achetait pas son stock, elle commandait directement au fournisseur qui était en Asie, et le fournisseur en Asie livrait directement son client final. Donc, elle a fait des centaines et des centaines de milliers d'euros, et derrière, elle s'est retrouvée avec plein de plaintes sur le dos de clients. Et il s'est renseigné parce qu'il y avait énormément de services clients d'un coup. Beaucoup de plaintes, comme quoi que les gens ne recevaient pas leurs colis. Et quand il s'est renseigné, quand il a mené son enquête, c'est que le fournisseur à qui il achetait justement les produits pour livrer son client final n'envoyait pas les produits au client. Donc ça, comme c'est cette personne que je connais, du coup, qui a subi cette expérience-là, à la fois, elle était euphorique pendant le fait d'avoir beaucoup d'argent d'un coup, très rapidement, elle s'est retrouvée avec ça. C'est une personne qui a, on va dire, beaucoup de bienveillance. Et du coup, cette personne-là a remboursé 100% de ses clients. Mais il y a eu du coup marketing, parce qu'on ne peut pas réussir avec des centaines de milliers d'euros assez rapidement, on va dire, sans payer du marketing. Donc, elle a payé beaucoup de marketing. Elle a dû rembourser ses clients de sa poche. En fait, cette personne, au lieu de gagner de l'argent, en fait, elle en a perdu énormément. Elle a mis toutes ses économies pour rembourser ses clients. Pas parce qu'elle en était obligée, elle pouvait directement fermer la boîte et c'est OK. Comme ça, elle n'avait pas à avoir de poursuite avec ses clients. Non, il a décidé par bonne conscience de rembourser tout le monde. Et pour lui, c'était la pire épreuve, la pire expérience de sa vie. Et c'est une personne, en plus, qui avait envie d'entreprendre. C'était pas une personne. On entend souvent le dropshipping en France comme quelque chose de mauvais. Moi, à mon sens, c'est pas quelque chose de mauvais. Déjà, le dropshipping, à la base, et même de toute manière, c'est légal. Sauf que donner sa confiance à une personne qui habite à l'autre bout du pays ou à une autre personne, où tu ne maîtrises pas la qualité des produits, où tu ne maîtrises pas l'envoi, le délai d'envoi, où tu ne maîtrises pas tout ça au niveau de la chose physique avec ton client, pour moi, c'est très mauvais parce que tu as beaucoup de risques. Donc, c'était une personne qui avait été visiter l'usine, que tout était conforme, qui, à l'avérence, rencontrait le commercial de cette usine, etc. Mais ils n'ont jamais livré quoi que ce soit. Ils ont livré, on va dire, les vingtaines premières de commande, ensuite, ils n'ont plus livré. Donc, voilà, tout ça pour te dire qu'il y a des dangers. C'est clairement du vol. Là, on a non seulement volé ses clients, mais on l'a volé lui, parce qu'il a décidé d'être honnête et de rembourser tout le monde. Donc, en gros, c'est les clients, pour finir, OK, n'ont pas perdu d'argent, mais lui, il a perdu énormément d'argent. Donc, j'attire vraiment votre attention sur le fait que, oui, le dropshipping, c'est légal. Mais attention, ce n'est pas quelque chose de pérenne. Et c'est quelque chose qui est dangereux, parce qu'on doit se fier et donner notre confiance à une tierce personne pour pouvoir, justement, servir tes clients. Et c'est tes clients qui vont faire en sorte que ton entreprise soit pérenne ou pas. Donc, avoir une expérience entre une personne que tu ne peux pas avoir confiance, ça va vraiment être compliqué, limite presque impossible. Donc, voilà, il y a des fois, c'est possible, mais je ne pense pas que tu veuilles jouer la pérennité de ton entreprise, jouer la pérennité de ta vie financière aussi. Laisselle et la joie de tes clients sur une personne que tu ne connais pas grand-chose. Dis-moi, moi, je suis pour la pérennité, je suis pour satisfaire les gens, parce que si tu fais un service juste pour de l'argent, ça ne durera pas. Il faut qu'il y ait du sens derrière. Donc, si tu ne satisfais pas tes clients, à quoi ça sert ? Il vaut mieux clairement faire une vraie marque, une belle marque, bien solide, bien pérenne, bien qualitative avec ton propre stock, en démarrant, même avec très peu de pièces en stock, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup d'argent sur la table, ne serait-ce que quelques centaines d'euros, 800 euros, 900 euros, c'est suffisant. Donc, clairement, ça ne coûte pas cher et tu peux bien faire les choses en t'assurant de satisfaire tes clients et de pérenniser ton entreprise. Vaut mieux avoir quelque chose de sûr que quelque chose où il y a 90% de chance que ça coule. Et même, du coup, en France, à aujourd'hui, le dropshipping a une très, très mauvaise image qui a été cassée pour plusieurs choses. Il y a eu beaucoup d'influenceurs qui ont fait du dropshipping. Donc, ce qui s'est passé, du coup, le dropshipping, forcément, il y a des gens qui n'ont pas reçu leurs colis, il y a des gens qui ont reçu des colis cassés. Enfin, voilà, ça n'a pas été maîtrisé, ça a été fait trop vite, n'importe comment. Et les clients, les gens qui suivaient ces influenceurs ont été très mécontents et limite en colère contre ces influenceurs. Il y a même Booba qui a mis en avant, du coup, qui a cassé du sucre sur le dos des influenceurs, qui les a même appelés les influx voleurs. Alors qu'en vrai, j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément de leur faute. Appelons un chat, un chat. La problématique, pour moi, c'est le fait de faire confiance à une personne qu'on n'a soit jamais vue, soit qu'on a vue une dizaine de fois, vingtaine de fois. C'est-à-dire le fournisseur, quand on délègue, quand on fait du dropshipping et que c'est mal fait, eh bien, voilà ce qui se passe. Et dans les trois quarts du temps, ça se passe comme ça. Du coup, j'ai une question. C'est pas moi, je suis une épouse, j'ai des valeurs. Et en gros, est-ce qu'il est possible d'avoir un business entrepreneurial qui fait de l'argent et de garder tes valeurs ? C'est ça la vraie question. Alors ça, ouais, justement, exactement, il est possible de créer sa propre marque et garder ses valeurs et ses principes parce que le dropshipping, c'est légal. Il y a aussi des bons dropshippers qui font les choses bien propres, je le souligne. Je ne suis pas totalement contre, je ne suis pas en train de lancer des cailloux sur ces personnes-là du tout. Mais il y a tellement d'histoires, tellement de choses négatives, tellement de facteurs qui font que ce n'est pas pérenne, qui font qu'il y a des... que ce soit le dropshipper parfois et le plus souvent le fournisseur que tu ne connais pas, qui ne livre pas les clients ou qui envoie le colis un mois après. Il y a tellement d'expériences horribles que clairement, si tu as des valeurs qui sont fortes, si tu as des valeurs pour faire en sorte justement que ton entreprise fasse de l'argent, mais aussi soit quelque chose qui ait du sens et qui apporte un réel service à ton client, tu choisiras le fait de faire une réelle marque, une vraie marque, D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui rejoignent mon accompagnement, qui sont croyantes en différentes religions et qui choisissent justement de faire mon accompagnement justement parce que j'ai les mêmes valeurs qu'elles et autant dans ma vie privée, autant dans ma vie pro, autant de comment je les oriente dans leur business et qui aujourd'hui vivent pleinement de leur marque et en plus sont alignés avec les valeurs, respectent leurs clients et font aussi pas mal d'argent et arrivent à en vivre très très bien, même à voyager en même temps. Donc voilà, en gros, où est-ce qu'est ton curseur, on va dire, sur ta moralité et tes principes ? Il est très bien possible. Moi, je l'ai fait, j'accompagne mes élèves à le faire et ils le font à avoir des valeurs, des principes, à respecter ses clients et aussi à faire de l'argent parce que l'argent, c'est pas sale, c'est qu'une énergie, c'est que c'est de l'argent, on peut s'acheter ce qu'on veut, voilà, ça n'existe pas entre guillemets, si je puis dire, je sais pas si je peux le décrire comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est ok, on peut faire de l'argent et avoir aussi des belles valeurs pour justement allier les deux, c'est ok. C'est pas impossible d'avoir des valeurs et de faire de l'argent. Au contraire, je pense que tes clients sont encore plus pérennes et des clients pérennes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui vont commander chez toi, ils seront tellement contents qu'au prochain anniversaire ou à la prochaine commande qu'ils doivent passer, ils vont penser à ta marque, ils vont recommander chez toi. Un client content, c'est un client qui recommande, un client qui recommande, c'est plus d'argent pour toi. Donc, en fait, allier les deux, c'est encore mieux en vrai. Et quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui hésite entre se lancer dans le dropshipping ou à sa propre marque ? Donc, quelqu'un qui hésite entre se lancer dans une vraie marque e-commerce ou à se lancer dans le dropshipping, tout simplement, c'est une question à te poser toi-même. Est-ce que tu préfères le dropshipping à un business qui n'est pas pérenne dans le temps et où tu dois sans cesse retravailler, retrouver des nouveaux produits, recréer des nouveaux sites ? Ou est-ce que tu préfères une marque qui va être pérenne dans le temps où justement, tu vas pouvoir te concentrer uniquement sur le marketing et où tu vas pouvoir t'éclater à faire des belles choses, à respecter tes clients et à pérenniser ton entreprise ? Ça sera beaucoup plus simple avec une vraie marque qu'avec une marque en drop. Donc, c'est à toi de te poser cette question-là. Il n'y a que des réponses qui sont personnelles, mais dans tous les cas, sur ma propre expérience, moi, je conseille à tout le monde de créer des vraies marques e-commerce comme par exemple, Justin Ucteau de la marque Respire. Sa marque, elle a des années maintenant et ça fonctionne toujours très bien aujourd'hui. Comme la marque Feed de Anthony Bourbon qui sont des repas pratiques, format shaker, format bar, etc. qui a maintenant plusieurs années, qui fonctionne très bien et comme plein d'autres. Donc, pour moi, une vraie marque, c'est une marque qui va perdurer dans le temps, qui va toujours croître et s'agrandir au fur et à mesure, alors que le dropshipping, c'est très instable et pas pérenne. Voilà. Écoute, si cette vidéo t'a plu, si j'ai pu t'apporter ma propre expérience, mon propre retour, en tout cas mon humble avis, ça me fait très plaisir. Et ce qui me ferait plaisir aussi, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne. Donc, abonne-toi maintenant si tu as aimé cette vidéo et laisse-moi aussi un like.